Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Quierry sous le thème « Faire face à nos échecs. » Première partie, « Faire face à nos échecs. » Première partie, il y aura une deuxième partie. Alors, on va regarder ça ensemble dans quelques instants. Dans le texte de Philippien, chapitre 1. Alors, dites-moi d'où vous êtes le beau pays, la belle ville. En attendant, envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent au bas de l'écran. On démarre avec ce merveilleux chant qui s'intitule « Dieu, tu es grand. Great are you, Lord. » Alors, la petite cloche du bas pour les paroles de la chanson. On y va ensemble. Tu es vie et amour et tu brilles dans les ténèbres. Toi, l'espoir, tu restaurent tous les cœurs qui sont brisés. Dieu, Dieu, tu es grand. C'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos douanges. J'aillir nos douanges. C'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos douanges vers toi seul. Dieu, tu es grand. Tu es vie et amour et tu brilles dans les ténèbres. J'aillir nos douanges. C'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos douanges. J'aillir nos douanges. C'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos douanges vers toi seul. J'aillir nos douanges. C'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos douanges vers toi seul. J'aillir nos douanges. C'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos douanges. C'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos douanges. J'aillir nos douanges. C'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos douanges vers toi seul. Dieu, tu es grand. C'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos douanges vers toi seul. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. extraordinaire soit attribué à Dieu et non à nous. Ce trésor, c'est quoi? C'est la parole de Dieu et Dieu nous a donné ce qu'il y avait de plus précieux et il ne permettra pas que sa parole soit détruite. Oui les montagnes, les mers immenses de cette terre vont disparaître un jour, mais la parole de Dieu va toujours subsister. La lumière de Dieu brille au travers de nos moments de noirceur et sa force et sa puissance sont à notre disposition dans nos moments de faiblesse. Ça dit dans 2 Corinthiens 4, 8 à 10, ça dit nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur et Jésus afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Ça dit également dans Jacques 3, 2, « En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr capable de tenir tout son corps en bride. » Vous savez, le rédacteur en chef du journal News qui a renvoyé, qui a renvoyé, comment on dit, « renvoyé » Walt Disney parce qu'il manquait d'idées et à son tour, les dirigeants de Disney qui, des années plus tard, ont rejeté la guerre des étoiles en prétendant qu'elle ferait un flop au niveau box office, se sont gourés, se sont trompés royalement. Si vous désirez connaître quelqu'un qui ne lâchait pas, ne cherchait pas plus loin. Né en 1809 dans la pauvreté, Lincoln, Abraham Lincoln, qui a été président des États-Unis, a dû supporter la défaite de toute sa vie. Il a perdu huit fois des élections, a fait deux faillites d'affaires et a souffert une dépression nerveuse. En 1831, il a subi un échec dans son premier business. En 1832, échec aux élections législatives. En 1833, deuxième échec dans un business. En 1836, graves dépressions nerveuses. En 1838, échec pour devenir conférencier. En 1840, échec aux élections. En 1843, échec pour rejoindre le Congrès. En 1848, deuxième échec pour rejoindre le Congrès. En 1855, échec pour rejoindre le Congrès. En 1856, échec pour devenir vice-président. En 1858, deuxième échec pour rejoindre le Congrès. En 1860, élu président des États-Unis. Est-ce qu'on parle d'un homme, de quelqu'un qui ne lâche pas? Vous voyez, Abraham Lincoln était un champion qui n'a jamais cessé de se battre. Et sachez que c'était un chrétien engagé. Même avec autant d'échecs, il a continué à avancer vers ses buts jusqu'à ce qu'il réussisse. Intéressant ce que dit le prédicateur écossais Alexander White offre cette description que sont les chrétiens. Il mentionne ceci. C'est quoi les chrétiens? Ils tombent, ils se relèvent. Ils tombent, ils se relèvent. Ils tombent, ils se relèvent jusqu'à ce qu'ils soient rendus au ciel. Ça dit dans le psaume 103, 13, 14, comme un père à compassion de ses enfants, l'éternel à compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussières. Le psaume 103, 13, 14. Alors saisissons que Dieu n'est jamais surpris lorsque nous avons des échecs. Au contraire, il s'attend à ce que nous ayons des échecs. Il est un Dieu de compassion. Il sait de quoi nous sommes faits, n'est-ce pas? Alors, il est un Dieu de compassion qui comprend et sa compassion est sans limite. Alors, ne croyez-vous pas que notre Créateur nous connaît mieux que nous-mêmes? Alors, on n'a pas à s'inquiéter. Oui, parfois, nous allons devoir faire face à un échec ou des échecs, mais ce n'est jamais la fin du monde parce que Dieu est toujours là et nous n'avons pas à nous inquiéter. Hallelujah. On va prier si vous voulez bien. Hallelujah. Seigneur, nous prions pour Christelle qui désire tomber enceinte cette année en 2023. Elle désire avoir des jumeaux. Merci de lui donner ce que son cœur désire, Seigneur. Merci. Nous prions pour Amandine afin de lui donner faveur dans cette situation de justice. Nous prions pour David, 56 ans. Merci pour sa santé. Merci de le restaurer complètement. Nous prions pour Marine, 16 ans, qui s'est fait opérer déjà pour des ligaments croisés. Merci, Seigneur, de continuer ton œuvre, Seigneur, pour qu'elle soit bien rétablie par ta main toute puissante. Nous prions pour Jonathan, 15 ans, qui s'est fait opérer dans le dos pour s'incarner discale. Nous prions pour une réhabilitation rapide. Que tout se passe bien, Seigneur, nous prions. Nous prions pour Marcel, pour faire que tu puisses retourner à l'église, Seigneur. Nous prions pour Héloïse pour un travail à temps plein avec un salaire qui lui permet de s'installer. Merci, Seigneur, de la bénir. Merci. Nous prions pour Laura, qui peut devenir enceinte également cette année. Nous prions pour Marcel, 80 ans, qui souffre terriblement de son dos depuis 5 ans. Nous prions pour Charo, 54 ans, qui souffre également de son dos. Nous prions pour Maxilien, pour qu'il soit guéri de cette crise d'épilepsie. Nous prions pour nos frères et sœurs connectés ce matin, de les bénir, de les accompagner au tournoi de cette journée, de les protéger, de les garder dans ta main toute puissante. C'est ton souffle qui en nous fait gêner nos louanges. J'haïr nos louanges. C'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges. J'haïr nos louanges. C'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges. J'haïr nos louanges. C'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges. On est dans ça.